Reconstruire l'État, telle est bien la vocation fondamentale de tout combat nationaliste, au service de l'intelligence et au service de la patrie. Reconstruire l'État parce que nous sommes confrontés, bien sûr, aujourd'hui, aux incapables du dissmé. Incapables qui sèment le mécontentement partout, sans réaliser la satisfaction nulle part. Incapables qui dilapident l'argent de la France, sans accroître le bien-être des Français. Incapables qui ressuscitent à 15 ans de distance, mais cette fois contre eux-mêmes, et de toute manière contre la France, la chialine mai 68. De sorte que je suis en droit de dire que s'il y a un complot en France, son quartier général n'est sûrement pas rue d'Assas. Car il est rue de Varennes, il est dans la caverne où se réunissent à l'Imoroy et ses quarante voleurs. Et son chef d'orchestre, il n'est pas clandestin, puisqu'il n'est autre que ce Mitterrand, ce Mitterrand de malheur et de dérision dont nous proclamons qu'il faut qu'il fiche le camp avec ses 2030. Gardons-nous en effet de ce mirage facile qui consiste à croire qu'en balayant quelques nuisances, en fermant quelques officines et en expulsant quelques indésirables, on aura rendu la France aux Français, puisque tel est le propos sur la base duquel nous nous réunissons aujourd'hui. Il faut tout d'abord savoir qu'une partie de ce qu'on appelle la natalité française est le fait de populations plus ou moins abusivement naturalisées, qui redressent artificiellement la barre et notamment que l'on intègre à la natalité française les flux de naissances observés dans les couples étrangers, dès lors que les enfants sont considérés légalement comme Français. Beaucoup plus grave est donc le chiffre exact de ce qu'on appelle le taux de fécondité, dès lors que l'on ne tient compte en France que des mères véritablement françaises. Ce taux est maintenant inférieur à 1,8, ce qui veut dire en clair que la population française en France va diminuer de 10%, persuadez-vous-en, tous les 20 ans, et que ce sont par conséquent des étrangers qui vont popler la France exactement au même rythme, et que l'on peut dire à ce compte que la France n'existera plus au milieu du prochain siècle. Il faudrait d'ailleurs être complet et s'interroger également sur les effets qui ne sont pas douteux de la loi Neuwirth et de toute cette maflia que je n'ose appeler maçonnique, au sein de laquelle du reste ont compté deux ministres qui ont cessé de vivre, messieurs Boulin et Fontanet. Osez vouloir, cela implique une réhabilitation de la planification française, non que nous soyons des adeptes de la programmation quinquennale, détaillée impérativement et disons le hubuesque du système soviétique, mais enfin dans les grandes masses, sur les grandes options. C'est la nation qui doit décider, et ce sont les entreprises qui doivent mettre en œuvre. L'économie doit être au service du pays. C'est pourquoi notre socialisme solidariste, notre socialisme nationaliste est plus total encore que celui des marxistes, parce qu'il nationalise d'abord et avant tout les âmes. Et qu'en effet, et qu'en effet, il ne faut pas s'endormir. Il faut dans tous les domaines se persuader que la vie est un combat. Combat pour la renaissance démographique. Combat pour la productivité dans l'entreprise. Combat pour la solidarité dans la société. Or, dans ces trois luttes qui opposent le nationalisme au système mondial, je constate qu'on se trouve partout, en face du même ennemi. Cet ennemi, c'est l'appareil stalinien, c'est l'appareil assassin, c'est l'appareil du parti communiste. Appuyez ! Appuyez, car il les connaît bien, car il les manipule. Appuyez sur des forces de corruption, sur les forces de décadence et sur les forces de mensonge. L'appareil stalinien se trouve à l'avant-garde du combat de l'anti-France. Cet appareil se trouve, dit-on, à la guenille de son influence idéologique, et je m'en félicite. Mais cela ne l'empêche pas d'oeuvrer partout à la destruction de la France et à cette démoralisation, d'agir contre la solidarité dans la société, contre la productivité dans l'entreprise. C'est cette force mauvaise. Et toutes celles qui sont ces complices qu'il faut abattre, si nous voulons que la France vive française dans une Europe qui soit enfin l'Europe des Européens. Bravo ! Applaudissements 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 Applaudissements